Ça commence par les balades à travers Paris, par le terrain de jeu, le terrain de chasse de Douaneau qui est la rue, et par les premières intuitions par rapport au plan de la galerie de la Cité de la Musique, qui est un long espace en enfilade de 37 mètres de long. Comment retrouver dans cet espace très linéaire la sensation d'être à l'affût, d'être à la chasse d'images, d'être avec l'œil d'un enfant qui contourne les coins de rue, les immeubles, qui découvre des angles cachés, des instants de vie. Et dans les premières esquisses, on voit ça, on voit l'univers de Douaneau qui sont ces rues, les faubourgs parisiens, la banlieue, vu comme un décor de théâtre ou comme un décor de cinéma aussi. On voit très vite avec le premier diagramme qu'il s'agit d'une sorte de grand parcours linéaire mais qui est sinueux et qui est, pour ainsi dire, plié et déplié par les recoins, les places, les angles de rue. Et ça, c'est la première esquisse qui a un peu déclenché le projet. Ce sont des grandes photos de Robert Douaneau qui sont imprimées comme des affiches de rue sur des palissades entre lesquelles on serpente. Tout ça créant une sorte de perspective qui, à la fois, est une rue artificielle, une sorte de rue de cinéma. Et en même temps, c'est une déorgulation dans un espace dont la matière est avant tout picturale. C'est vraiment les photos qui structurent l'espace dans un premier temps. Ça, ce sont des exemples de croquis qui montrent à quel point on a tout le temps fait un passage entre le détail très précis, la manière de montrer la photo par exemple, de dire qu'on veut montrer des planches contacts, éclairées. On veut que les gens puissent toucher des choses, retrouver un rapport tactile, donc ne pas être uniquement dans les écrans digitaux ou les vidéoprojections, mais aussi être dans le contact du papier photo, le contact de la planche contact, de la loupe, du négatif. Le plan s'est solidifié d'une manière très simple comme ça, avec une sorte de grande paroi pliée qui traverse tout l'espace, qui d'un côté est une rue, une rue musicale, qui aussi chronologiquement se réfère à la période de Douaneau des années 40, 50, 60, où c'est avant tout dans la rue et avec les chansonniers de rue aussi qu'il travaille. Cette rue se termine dans un bistrot où on va pouvoir écouter des chansons, feuilleter des magazines et des journaux comme si on était à la terrasse d'un café, s'asseoir et justement pour profiter de ce moment de stase pour observer, écouter et ensuite on bascule derrière la façade et de l'autre côté, quand on refait le trajet en sens inverse, on découvre qu'en fait tout ce qui était des instants qui étaient convexes d'un côté dans la rue, qui étaient les angles des immeubles, se révèlent concaves de l'autre côté, deviennent des pièces et des intérieurs. Et ça correspond effectivement à un moment où Douaneau travaille beaucoup en intérieur, en studio, dans son atelier, dans des jazz clubs ou pour des maisons de disques. Il s'agit de décrire une vie en images. L'idée de traverser une rue et ensuite de la reparcourir dans l'autre sens, c'est spatial évidemment, c'est une idée architecturale, scénographique, mais c'est aussi une idée temporelle avec l'émotion particulière d'être dans les années 40 mais de donner à voir par quelques petites fenêtres les années 80. Donc le début d'une carrière et la fin de cette carrière en un seul lieu, qui viennent se court-circuiter, un peu à la manière d'un flash-back dans un film ou d'un flash-forward, enfin de ces systèmes de montage cinématographique qui font s'entrechoquer des temps qui encapsulent toute une vie.